et aujourd'hui on va voir comment bien tenir son appareil photo parce que je vois encore trop de photographes débutants qui tiennent mal leur appareil photo et le fait de tenir son appareil photo d'une manière inadaptée va créer notamment un flou de bouger donc on va commencer tout d'abord avec la main droite tout d'abord ce que je vous conseille c'est de mettre la dragone comme ça si jamais votre appareil photo tombe ou quoi que ce soit vous n'avez pas de soucis et une autre manière de tenir sa dragone c'est de l'enrouler aussi comme ceci autour de son poignet et ensuite d'aller attraper son appareil photo et ce qui fait que là si je lâche la dragone j'ai le temps de récupérer mon appareil photo alors concernant la main droite ça va être la main la plus évidente à placer pourquoi ? parce qu'en fait sur notre appareil photo les fabricants ont moulé l'appareil photo de façon à ce que ce soit vraiment ergonomique et vraiment facile à tenir donc la première des choses c'est qu'en fait les trois doigts qui vont être l'annulaire, le majeur et le petit doigt ils vont se placer donc sur l'avant de l'appareil comme ceci et notre petit doigt notre index pardon va se situer lui donc à la fois sur le déclencheur et à la fois donc sur la molette qui va pouvoir nous permettre de modifier l'exposition ou la vitesse concernant donc le pouce le pouce lui va être situé en face interne comme ceci ce qui va nous permettre en fait facilement de pouvoir modifier les différents paramètres de notre photo les différents réglages tout en gardant un oeil sur notre sujet et dans le viseur la main gauche quant à elle c'est celle qui va soutenir l'objectif donc ce qu'il faut c'est vraiment passer la paume sous votre objectif donc là c'est assez facile parce que j'ai un 70-200 qui a un objectif assez volumineux et assez lourd donc du coup je suis obligé si vous voulez de de vraiment placer ma main gauche pour pour effectuer un contrepoids et la petite technique pour pouvoir donc ajuster par exemple la focale ça va être de placer son index juste ici et juste en tournant en fait la molette avec mon index je vais pouvoir donc modifier la focale et tout ça en gardant mon oeil sur mon viseur et placé donc dans l'objectif ensuite donc concernant donc les coudes je vois trop de gens qui prennent des photos comme ceci et si vous prenez des photos avec les coudes écartés c'est totalement impossible que vous soyez stable donc la technique pour vraiment prendre une photo stable c'est d'avoir vraiment les coudes qui vont être serrés qui vont être vraiment contre le corps et ça, ça va vous permettre d'énormément gagner en stabilité concernant donc les photos donc prises à la verticale moi ce que je vous conseille ça va être de décaler en fait votre appareil photo donc sur la droite de façon en fait à avoir donc le déclencheur vers le bas ce qui va vous permettre donc de garder donc le coude droit vraiment proche du corps et facilement de pouvoir avoir votre coude gauche qui va être également près du corps parce que si vous faites l'inverse et bien automatiquement du coup mon coude droit se soulève et là je perds en stabilité donc les photos à la verticale moi ce que je vous conseille vous avez votre appareil photo à l'horizontale vous le décalez légèrement sur la droite ce qui vous permet donc d'assurer une bonne stabilité concernant donc les pieds la largeur au niveau des pieds qui vous assurera le plus de stabilité ça va être la largeur qui va être équivalente en fait à celle des épaules et en fait ce qu'il faut c'est avoir une légère flexion au niveau des genoux pour permettre un petit peu de l'éasticité et de flexibilité et le dernier élément qui est capital en fait ça va être la respiration pourquoi ? parce que lorsque vous respirez et que vous prenez une photo en fait vous créez un mouvement et pour que votre photo soit nette et que vous n'ayez pas de flou de bouger il est impératif que vous soyez très stable donc il y a deux techniques qui existent la première en fait ça va être de prendre la photo au moment de l'inspiration ou de l'expiration c'est à dire que vous inspirez j'arrive au bout de l'inspiration je déclenche ma photo et ensuite j'expire à la fin de l'expiration j'ai plus d'air dans les poumons donc à ce moment là je peux reprendre une photo et on peut recommencer le processus comme ça indéfiniment c'est une technique moi que je n'utilise pas puisqu'en photo de concert on avait énormément de mouvements et je devais être capable de prendre des photos à chaque instant donc pour ça en fait je me mets tout simplement en apnée c'est à dire que ça c'est une technique que j'ai travaillé inconsciemment mais dès que je dois prendre une photo en fait je coupe ma respiration ce qui me permet donc d'avoir une stabilité qui est totale voilà donc on a terminé donc avec cette vidéo qui vous permet donc d'avoir les bases pour tenir correctement votre appareil photo et si vous souhaitez donc éliminer vraiment toutes vos photos floues à ce moment là ce que je vous conseille c'est de regarder donc la vidéo que j'ai effectuée donc sur ce sujet donc vous avez un lien qui s'affiche quelque part en fonction que vous soyez sur Facebook ou sur Youtube si vous êtes sur Facebook à ce moment là le lien se trouve au dessus et si vous êtes sur Youtube le lien va s'afficher dans la vidéo donc voilà je vous conseille vraiment d'aller regarder cette vidéo et sinon on se retrouve dans la semaine pour des prochains tutos allez salut